... Un mot sans images, je te laisse mettre celle que tu veux. Comme j'intervenais en dernier, je me suis dit que je pouvais vous prendre en otage et amener mes 150 slides habituels, et en fait non, donc aucune. Quelques mots sur le BIM, mais avant ça, un complément à ce que disait Tristan sur le choix qu'avaient les robots et les questions morales que se posaient les gens qui font des voitures autonomes, en fait, il y avait une autre option pour bien montrer que c'est l'humain qui est au cœur et ce qu'on en fait. Tu disais que le problème des voitures autonomes, c'était de savoir si elles écrasaient trois enfants ou deux cyclistes. L'autre problème qui se pose, c'est la philosophie morale, c'est est-ce que la voiture se crache dans un arbre et tue le conducteur ? Et ce qui est intéressant, c'est que tout le monde, si on pose la question, pense que c'est ça la bonne option, mais que personne n'a envie d'être dans cette voiture-là. Donc le truc, c'est qu'est-ce qu'on fait de la technique ? Où est-ce qu'on se situe là-dedans ? Comment on s'approprie les choses ? Sur le BIM, une des questions qui était posée récemment à une conférence pour le lancement du livre de François Pellegrin, qui est un confrère et ami qui travaille avec des outils de maquette numérique depuis fort longtemps, question impertinente, c'était ce BIM dont on parle partout, si c'est si bien que ça, pourquoi il n'y a pas ça partout et depuis longtemps ? Puisqu'on dit que ça marche, que c'est merveilleux, qu'on ne sait pas faire sans. C'est-à-dire qu'on est quelques-uns à penser que oui, c'est là depuis longtemps que des outils existent, que certains l'utilisent et nous sommes surpris de voir que c'est maintenant que certains confrères découvrent que des choses qu'on pouvait faire depuis fort longtemps, qui étaient utiles, efficaces, viennent tant mieux, mieux vaut tard que jamais. Il y a effectivement beaucoup d'esbroufs et de bruit marketing et ce n'est pas aussi parce qu'il y a du bruit marketing que le fond n'est pas juste. Vous avez dans vos dossiers les plaquettes sur Master BIM, c'est aussi pour ça que je n'ai pas mis de slides. Pour vous dire ce qu'on y fait, on va amorcer la quatrième promotion. On est très heureux d'avoir eu des candidats comme Nicolas qui d'une certaine façon, c'est mon enfant caché avec Francesco puisque c'est un architecte qui a suivi le Master BIM, qui a été diplômé récemment et brillamment, on s'est même fait engueuler parce qu'on lui a donné notre meilleure que celle qu'on donne usualement, sur les paramétriques et suivi par Francesco pour vraiment dire que ces deux domaines se touchent et que ce qui compte, c'est ce qu'on fait de ces outils, c'est la créativité et les méthodes qu'on met derrière. On s'est réinterrogé récemment sur ce que devait être notre pédagogie, qu'est-ce qu'on voulait faire. Le Master BIM est né il y a plus de 4 ans. Sur le plaquette, vous voyez qu'il y a plein de logos, il y a 9 établissements d'enseignement, c'est copiloté par les ponts et l'ESTP avec des partenaires école d'archi et autres, une dizaine de partenaires académiques. Donc c'est déjà du BIM en tant que tel de réunir tous ces gens ensemble, de mettre en place une formation avec des outils, d'arriver à faire quelque chose. Si vous regardez les modules, nous parlons de collaboration, de conduite du changement, d'aspect juridique, de construction, de simulation, d'économie, de management, de sciences humaines, de sciences dures, tous ces éléments qui s'avèrent utiles. Et récemment, avec l'aide d'un spécialiste en éducation, Jacques Tardif, on s'est dit quelles sont les compétences, si on doit résumer, qu'est-ce qu'on veut faire passer comme message, qu'est-ce qu'on pense utile d'enseigner, en disant, on sait que le BIM se décline avec le BIM, une formation de modèle, on a dû le faire l'en passé déjà, la maquette, le modeling, la façon de travailler. Pour nous, au master, c'est vraiment le management au sens de management de projet, c'est ça qui compte, c'est gérer un projet ou gérer une agence. Et on a tenté de réunir ce qu'on croit utile entre quatre compétences principales qui se déclinent ensuite, et ça, je vous en ferai grâce, construire la stratégie BIM au sein d'une entreprise. C'est-à-dire, pour toutes nos entreprises, qu'on soit une agence d'archi, d'ingé, qu'on soit un maître d'ouvrage, qu'est-ce qu'on veut en faire, à quoi ça sert, de quelle façon est-ce qu'on va réorganiser notre structure sur la base de ces outils, mais surtout sur la base de cette nouvelle façon de travailler, collaborative. Et là, on revient sur les questions de révolution numérique, de transition numérique au sens large. Construire la stratégie BIM d'un projet. Pour dire, sur un projet donné, il n'y a pas le BIM ou des choses qui sont BIM et d'autres qui ne le sont pas. Il n'y a pas le BIM en tant que tel qu'on va appliquer partout. Il y a la stratégie qu'on se donne, les outils qu'on a, et puis le cas particulier d'un projet, d'un lieu, d'un site, d'acteurs, d'un contexte donné. Et c'est avec ça qu'on fabrique le BIM de ce projet-là, qui pourrait être différent pour une même agence de celui d'un autre projet. Travailler en mode collaboratif, ça, c'est sans doute une des choses les plus importantes, et c'est ce qu'on voit aussi à travers la diversité des candidats que nous avons. Nous accueillons environ 70 candidats qui sont des jeunes, des moyens, des moins jeunes, des archis, des ingés, des français, des gens de l'étranger, qui viennent tous pour apprendre ces outils, ces méthodes que j'évoquais tout à l'heure, qui viennent également en grande partie pour apprendre à travailler ensemble, à se connaître les uns les autres, et même si ça paraît un peu angélique de dire on se connaît, à partir du moment où on se connaît, on est en confiance, en transparence, tout va bien, et il se trouve que ça devient à peu près vrai au fur et à mesure de le faire. Donc comprendre ce que sont les uns et les autres pour mieux travailler ensemble, chacun continuant à faire son métier, on pense qu'il n'y a pas de nouveau, ça a été dit tout à l'heure, on ne partage pas forcément cette vision de dire qu'il y a des nouveaux métiers, il y a des évolutions. Le fameux BIM manager, c'est une des questions non résolues pour l'instant, on est beaucoup à penser qu'idéalement, ça doit être un des acteurs existants, voire plusieurs acteurs, qui vont diriger le mode BIM du projet, que ça peut être en toute logique le mandataire d'une équipe, qu'il soit archi ou ingé selon les cas, qui parce qu'il est mandataire, va diriger le projet. Dans d'autres cas de figure, ça va être des spécialistes indépendants qui viendront peut-être, mais à ce moment-là, on ne sait plus trop qui ils sont, on ne sait pas bien quel est leur rôle, est-ce qu'ils ne font pas de maîtrise d'oeuvre, est-ce qu'ils sont liés à la maîtrise d'ouvrage ou pas, les questions sont ouvertes, il y a beaucoup de solutions. Mais en tout cas, les acteurs actuels, qui aujourd'hui, pour travailler, vont utiliser ces outils et ces méthodes. Et puis, dernière chose, ça a été aussi évoqué, on le voit sur les paramètres qu'on a dans le paramétrique, exploiter l'information dans un contexte BIM, c'est-à-dire les informations qu'on reçoit en entrée, qu'on va délivrer en sortie, qu'on donne aux ingénieurs pour valider le projet, qu'on donne aux entreprises pour construire, qu'on donne ensuite aux maîtres d'ouvrage pour exploiter ces locaux, c'est être conscient de cette masse d'informations, savoir qui les donne, quand, comment, il y a des aspects techniques, juridiques, et en tout cas, pour nous, faire du BIM, c'est aussi avoir conscience de ça, du big data, avec ses avantages et ses risques, gérer cette grande quantité d'informations. Et puis, peut-être pour finir, avant justement de débattre, c'est aussi qu'on se rend compte que cette histoire de BIM, ça devient incontournable, pour certains, ça l'est déjà, parce qu'on n'imagine pas de travailler autrement, et à vrai dire, on n'a jamais travaillé autrement, il y a quelques architectes dont nous faisons partie qui n'ont jamais travaillé en 2D avec AutoCAD, il faudrait vraiment me forcer, de façon absolue pour que je le fasse, je trouve ça tout simplement idiot et contre-productif, et c'était déjà le cas il y a 30 ans. Et puis, aujourd'hui, le marché l'impose, la loi, contrairement à ce que beaucoup pensent, ne l'imposera pas, pas en France en tout cas, le marché l'impose, on voit aussi bien sur des régions pour des projets de lycée, et là, c'est là qu'on évoquait tout à l'heure des types de projets, des projets normaux du bout de la rue, l'extension ou la réfection d'un lycée, la construction d'un immeuble de 30 logements en banlieue parisienne ou lyonnaise. Aujourd'hui, les maîtres d'ouvrage demandent du BIM parce qu'ils croient et ils observent qu'effectivement, le projet sera plutôt mieux conçu, que le projet sera plutôt mieux construit et qu'ils auront un certain nombre d'informations pour mieux l'exploiter ensuite. Je ne donne aucun chiffre, tous ceux qu'on entend doivent être pris avec des pincettes et doivent être validés, mais on observe que oui, il y a des apports qualitatifs réels, et entre autres, ça a été dit tout à l'heure, parce qu'ayant des outils efficaces et des bonnes méthodes, on peut se consacrer sur le cœur de métier de chacun, et c'est peut-être aussi ça la conclusion, c'est de se redire quels sont nos rôles à chacun sur le projet, quelles sont nos valeurs ajoutées, qui ne sont sans doute pas de compter des portes ou de faire des dessins à la main avec des cartouches, ce n'est pas à ça qu'on sert. De la même façon que la valeur ajoutée d'un architecte, pour reprendre quelques réflexions que j'entends lorsque je parle de BIM, la valeur ajoutée d'un architecte ne devrait pas être de savoir faire une jolie perse pour tricher sur un rendu de concours, la valeur ajoutée d'une entreprise ne devrait pas être de compter sur des travaux supplémentaires pour faire sa marge, ce n'est pas ça pour lequel on est là, le jeu est en partie faussé, il faut qu'il s'ouvre, et on peut espérer que c'est avec la transparence et les méthodes qu'on y arrive. Je termine là, et puis après, on peut voir s'il y a des questions sur les outils et les méthodes. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. 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 Merci.